Bon vendredi tout le monde qui dit vendredi dit relaxation et quoi de mieux qu'un livre pour relaxer. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'adore. Évidemment les livres que je vais vous présenter c'est des livres que j'aime. Et puis en même temps pourquoi j'ai choisi ce livre-là parce qu'il y a toute une controverse ces temps-ci. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ce photographe-là. Et on parle ici du photographe Steve McCurry, The Unguarded Moment. Donc ce livre-là c'est vraiment un livre super. Mais avant que je parle du livre, Steve McCurry est pour l'agence Magnum, ou était, photojournaliste. Et puis il y a deux choses. Premièrement il y a comme une controverse autour de lui parce qu'il dit qu'ils ont utilisé Photoshop pour manipuler certaines images. Ce qui a normalement, un photographe journaliste n'a pas vraiment le droit d'ajuster contraste, saturation, ce genre de détails-là. Mais pas d'aller commencer à aller effacer des parties ou vraiment changer l'ordre de la photo. Parce que c'est plus du photojournalistique. La journalistique, il faut que ce soit le plus réel. Il faut que ce soit réel. Il ne faut pas que ce soit le plus réel, il faut que ce soit réel. Donc que ce soit qu'est-ce qu'on voit. Alors il y a toute une controverse, lui il se défend aussi un peu en disant « je suis plus un raconteur maintenant d'images qu'un photojournaliste ». Mais bon, c'est à débattre. Moi personnellement ça ne change absolument rien à son travail. Ça change juste des choses par rapport à l'éthique de la photojournalistique. Mais bon, ça c'est une autre partie. Moi c'est vraiment les images, sa composition, les couleurs. Qu'est-ce qu'il va chercher? Parce que cet homme-là, il est capable, la photo de rue, on l'a vu avec une vidéo que j'ai faite avec une nénate bojique. « Se raconte-moi une photo ». C'est un moment, ça passe comme ça. C'est lui qui disait ça, nénate bojique. Un beau moment, un beau moment, c'est une seconde. Donc là-dedans il y a plein de beaux moments de une seconde. Et puis j'ai très hâte d'ailleurs de voir le livre de nénate bojique qui va s'en venir éventuellement. Donc ce livre-là est de l'édition Faden, Payden, je ne sais jamais comment le prononcer. Et puis ce qui est vraiment trippant de ce livre-là, c'est que vu que les photos ont été prises toutes à l'horizontale, en landscape qu'on appelle dans le métier, au lieu d'avoir un livre qui est fait comme ça ici, on l'a vraiment dans l'autre sens. Et ça nous permet d'ouvrir les pages et de regarder les photos dans ce sens-là. Ce qui est magnifique. Parce que je vais vous avouer que, hop, on ne voit peut-être pas, bon. Je vais vous avouer que moi personnellement, les livres-photos, où est-ce qu'on a, mettons, dans ce sens-là ici, et puis que l'image est comme coupée à travers le pli, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que je trouve que ça brise la photo. On perd l'intensité, on perd l'intégralité de l'image. Donc, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Évidemment, c'est un autre livre que c'est beaucoup pour les photos, le visuel, ressentir l'âme des gens. Ce n'est pas un livre pour du texte, il n'y en a pas de texte. Ils font juste dire, bon, le nom de la photo, puis oui, ça a été pris. Mais regardez les compositions ici. C'est vraiment magnifique. Écoutez, je vous invite à faire une recherche sur lui. Mais en plus, qu'est-ce qui est génial, du 27 mai, qui est déjà passé, au 30 juin, il est en exposition à Montréal, dans le Vieux-Port. Donc, faites vos recherches, allez le visiter, allez voir ses œuvres. Moi, je vous le recommande, je ne suis pas là encore, mais je vais y aller, ça c'est sûr. Donc, là-dessus, je vous dis, bon, visionnage, je ne peux pas dire lecture, il n'y a pas vraiment de texte. Salut!